Un pauvre homme a épousé une belle fille, et quand il est rentré chez lui, il a vu quelque chose qui l'a fait pleurer. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Trouver le véritable amour dans le monde d'aujourd'hui est l'une des choses les plus difficiles que l'on puisse imaginer. Compte tenu des motivations égoïstes de cette génération, les gains personnels l'emportent sur l'amour dans toute relation, en particulier dans les relations amoureuses. Néanmoins, si vous croyez en l'amour véritable et que vous ne renoncez pas à trouver la bonne personne, vous goûterez certainement à la chose la plus incroyable qui soit. Le véritable amour. Et pour renforcer votre foi en l'amour, nous vous présentons cette histoire d'amour unique. Regardons-la. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'histoire commence avec Desmond. Desmond. Un homme sans ressources qui s'est installé dans une nouvelle communauté à la recherche de meilleures conditions de vie. Desmond était un homme très travailleur qui faisait tout ce qui était en son pouvoir pour réaliser son rêve de devenir un père et un mari responsable et compétent pour sa famille. Il n'était pas en bonne santé financière et ne voulait pas encore s'engager à fonder sa propre famille. Il a décidé d'améliorer sa situation en cherchant des opportunités dans une autre ville. Bien qu'il soit travailleur, Desmond n'avait pas de chance car tout ce qu'il obtenait comme travail, c'était des petits boulots qui ne lui rapportaient que son pain quotidien. Malgré cela, il restait infatigable et espérait de meilleures opportunités. Après une longue recherche et plusieurs petits boulots, il a finalement trouvé un emploi à long terme dans une entreprise de construction. Grâce à son nouvel emploi, il savait qu'il pouvait commencer à économiser pour atteindre son objectif et avoir assez d'argent pour prendre soin de lui. Peu de temps après avoir obtenu son nouvel emploi, il fixa son regard sur Cynthia, la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Elle avait un sourire radieux, de beaux yeux bleus, de longs cheveux et un comportement angélique. En plus de son apparence séduisante, elle était gentille, intelligente et avait un comportement engageant. Desmond était tombé raide dingue de Cynthia. Mais il doutait qu'elle ressente la même chose pour lui. De plus, les belles filles comme elle vont toujours vers les hommes riches et non vers les gens comme lui, pensait-il. Sans qu'il le sache, Cynthia l'admirait parce qu'il était travailleur, gentil et très généreux avec ses collègues. Elle doutait qu'un homme aussi beau et travailleur que lui soit encore célibataire et ne voulait pas sortir avec un homme marié au fiancé. Ses doutes se sont levés par l'un des collègues de Desmond, qui lui confirma qu'il était effectivement célibataire. Dès leur première rencontre, ils ont été tous deux convaincus qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et en un rien de temps, ils ont commencé à sortir ensemble. Desmond était convaincu d'avoir trouvé le grand amour. Car même s'il n'avait rien d'autre à offrir que son amour, Cynthia était satisfaite et n'avait besoin de rien d'autre. Ce qui a commencé par un rendez-vous s'est rapidement transformé en une véritable union de deux oiseaux d'amour. Lorsque le moment est venu, il l'a demandé en mariage et peu de temps après, ils se sont légalement mariés. Alors que certains estiment que leur mariage était un exemple classique de véritable amour, d'autres pensaient que c'était stupide de la part de Cynthia de vouloir dépenser son charme juvénile avec un homme pauvre comme Desmond. Mais le destin avait de quoi mettre leur amour à l'épreuve. Juste au moment où il pensait que sa vie était parfaite, les circonstances lui ont rappelé qu'elles ne l'étaient pas. Peu de temps après leur mariage, l'entreprise de construction où Desmond travaillait s'est effondrée par manque de capitaux. Il s'est retrouvé une fois de plus sans emploi. Quelques mois plus tard, il n'était toujours pas en mesure de trouver un emploi bien rémunéré. La perspective de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa femme comme il en avait l'intention l'effrayait. Il l'incitait à rester sur le qui-vive en permanence. Il multipliait les emplois et gagnait juste assez pour tenir jusqu'au lendemain. Il rentrait toujours tard chez lui, fatigué et souffrant de partout, mais se levait quand même tôt pour travailler. Le coût de la vie en ville a rapidement épuisé ses économies et il a réalisé que s'ils ne déménageaient pas une nouvelle fois, ils devront peut-être commencer à mendier dans la rue pour joindre les deux bouts. Cynthia a décidé de prendre un emploi et de soutenir son mari au lieu d'être une femme au foyer. Cependant, Desmond a rejeté la proposition de sa femme et insisté sur le fait qu'il était de sa responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille. Finalement, ils ont décidé qu'il était préférable de déménager à la campagne. Malgré le fait que Cynthia n'avait jamais vécu là auparavant, elle était plus qu'heureuse de recommencer à zéro dans la communauté, pour subvenir à leurs besoins le couple qui est à la ville pour la campagne. Cynthia insista sur le fait qu'elle allait aussi travailler pour les aider à économiser suffisamment pour déménager en ville. Desmond s'opposa à son idée, mais l'aimait trop pour refuser. Elle trouva rapidement un emploi, mais après quelques mois, l'intensité du travail commença à avoir des répercussions sur sa santé. Pendant qu'elle se sentirait mieux une fois qu'elle se serait suffisamment reposée, elle décida de prendre quelques jours de congé. Mais son état s'aggravait de jour en jour. Desmond s'en voulait pour l'état de sa femme, et pensait qu'elle serait mieux avec quelqu'un de beaucoup plus capable de subvenir à ses besoins. Après quelques visites à la pharmacie, ils ont tous deux décidé qu'il valait mieux se faire soigner en ville. C'est alors qu'un vieil ami de Desmond lui apporta une bonne nouvelle qui allait changer son destin à jamais. Il devait choisir entre sacrifier toutes ses économies pour payer les factures médicales de sa femme malade ou accepter une offre d'emploi de son ancien patron, qui lançait une nouvelle entreprise de construction dans une autre ville. Instinctivement, il préféra la santé de sa femme à l'offre d'emploi. Mais chaque nuit où il se couchait à côté de sa femme, il savait qu'il pouvait faire plus pour la rendre heureuse. En apprenant la nouvelle et en comprenant le dilemme auquel son mari était confronté, Cynthia savait qu'elle pouvait alléger son fardeau. Une fois qu'ils sont arrivés à la gare en route pour l'hôpital, elle lui a parlé de l'offre d'emploi dont un ami de Desmond lui avait parlé et a insisté pour qu'il l'accepte pendant qu'elle se réfugiait chez sa mère. Cynthia a fait promettre à Desmond qu'il reviendra vers elle lorsqu'il aura gagné suffisamment d'argent pour leur permettre à tous deux de vivre décemment. Après avoir échangé leurs promesses, ils sont tous deux partis chacun vers leur destination. Une semaine après avoir emménagé chez sa mère, son état s'est aggravé et elle a dû être hospitalisée. Sa mère a pu payer ses frais médicaux, ce qui lui a permis de recevoir un traitement approprié. À l'hôpital, elle était soignée par un jeune et beau médecin qui développa des sentiments pour elle, et cela dès qu'il posa son regard sur elle. Il était si triste de découvrir que Cynthia était mariée. Néanmoins, il continua d'exprimer son intérêt de manière subtile. Il lui a fait rembourser ses frais et lui a porté des fleurs tous les jours, ainsi que d'autres objets. Cynthia était reconnaissante envers le gentil docteur, mais s'inquiétait un peu car les fleurs étaient accompagnées de déclarations d'amour. Elle savait qu'elle devait mettre un terme à ses cadeaux avant qu'il ne soit trop tard. Elle essaya de retourner les fleurs ainsi que les objets intacts qu'elle avait reçus du docteur, en prétextant qu'il était inapproprié pour une femme mariée d'accepter de tels cadeaux. Après environ deux ans de séparation, Desmond arriva chez la mère de Cynthia dans une belle camionnette pour avoir été le meilleur travailleur à son nouveau poste. Il s'avérait que son travail acharné et son dévouement à l'entreprise avaient porté leurs fruits. Il reçut un appartement de deux chambres, une promotion et une somme d'argent substantielle en guise de récompense de la part de l'entreprise. Il était maintenant temps pour lui de tenir sa promesse et de retourner auprès de Cynthia. Le couple se reforma et la mère de Cynthia fut récompensée pour tout ce qu'elle avait fait pour elle, lorsque le couple traversait une période difficile. Voici une autre histoire touchante de John Grant et de sa femme Laura Browning, dont l'amour a été mis à l'épreuve. John était un médecin de combat des Navy SEAL et il avait prévu de rester à Fayetteville, la ville où vivait Laura. Il était nouveau et voulait rencontrer plus de gens. Alors, il s'est inscrit sur Match. Par coïncidence, Laura était également à la recherche d'un nouveau petit ami sur Match lorsque les deux se sont mis en couple. Ils se sont rencontrés le jour de son arrivée en ville. Laura était professeur de pilates classiques qualifiés et dirigeait un studio à l'autre bout de la ville. Ils se sont rapidement liés par leur croyance et leur vision de la vie. Réalisant à quel point ils se complétaient l'un l'autre, ils ont décidé de se marier le 10 mai 2012. Tout semblait parfait jusqu'à la nuit du 17 mars 2017, juste avant leur cinquième anniversaire où John fut impliqué dans un accident de voiture. Cette nuit-là, Laura reçut l'un des pires appels que l'on puisse recevoir. C'était celui d'une infirmière des urgences, l'informant que son mari avait eu un accident de voiture et qu'il ne réagissait pas. Il s'est avéré qu'il avait subi une lésion cérébrale majeure et une lésion axonale diffuse qui l'ont plongé dans le commun. Il présentait également d'autres lésions internes liées à la lésion cérébrale et des coupures et contusions mineures sur les bras, les jambes et le visage. Ce type de blessure n'offre généralement que de faibles chances de survie. Browning était convaincu qu'il allait se réveiller le jour suivant, mais ce ne fut pas le cas. Elle a dû continuer à espérer chaque jour pendant 17 jours, jusqu'à ce qu'il lui serre la main. Il était toujours dans le commun, mais c'était un signe qu'il pouvait entendre ce qui se passait autour de lui. Au bout d'un mois environ, il a été déclaré dans un état stable, même s'il était toujours dans le commun et a été transféré dans un centre de rééducation pour reprendre conscience. Malgré l'état difficile de John, Laura a tenu sa promesse et n'a pas quitté son chevet. Elle gardait espoir et croyait qu'elle allait enfin y arriver. Enfin, ce moment est arrivé. John s'est réveillé de son commun, mais il y avait un obstacle. Il n'était pas capable de parler. Malgré cela, Laura n'a jamais quitté son chevet. Elle sacrifiait son temps et son travail pour l'aider dans ses séances de thérapie. Elle surveillait la posture de John et mettait à profit sa formation en pilates pour s'assurer qu'il était constamment stimulé. Elle alignait sa colonne vertébrale, étirait ses membres et lui frottait les pieds tous les jours pour stimuler son cerveau. John avait maintenant parcouru un long chemin dans sa guérison et il pouvait en remercier sa courageuse et fidèle épouse Laura. De nombreuses personnes qui ont suivi les mises à jour Instagram de Laura ont trouvé une grande inspiration auprès du couple. Ils ont été stupéfaits par le niveau d'intimité et d'affection entre eux. Des cinéastes travaillent actuellement à la réalisation d'un documentaire sur leurs expériences. Nous espérons que ces histoires d'amour ravivront votre foi en l'amour et vos chances de connaître le véritable amour. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, un sèche-cheveux. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada